La mouvance néo-rétro continue en 2017 avec Honda qui dégaine une Honda RS CB1100, donc une version un peu plus épicée de sa fameuse néo-rétro. En face, on a la 90 BMW version pure qui, à l'inverse, emprunte un petit peu le cheminement opposé, c'est-à-dire que c'est une 90 un petit peu adoucie, c'est-à-dire un peu moins sportive sur certains aspects. Là, on va se concentrer un peu sur les moteurs, parce qu'on a déjà fait quelques kilomètres avec, donc on a déjà quelques sensations collectées sur ces moteurs. D'un côté, toujours un 4 cylindres en ligne, refroidi par air, dérivé de la regrettée CB1300. De l'autre, le Flat Twin, lui aussi refroidi par air, les deux évidemment au norme Euro 4. On note sur la BMW un cheminement de l'échappement qui est revu avec un simple échappement, là où sur la 90 c'est dédoublé. Sur la Honda, on a toujours deux échappements très jolis et qui délivrent en plus pour 2017 une superbe sonorité. Honda a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, ils ont profité d'Euro 4 pour améliorer ce point. C'est une vraie réussite, on va vous faire écouter ça. Au niveau des chiffres, ça donne quoi ? Ça donne pour chez Honda 91 chevaux et 91 Nm de couple. Ici, c'est un petit peu plus performant puisqu'on est sur 110 chevaux et 116 Nm de couple. On vous fait écouter les moteurs. Il n'est pas beau ce moulin ? Mais bon, parlons un peu de ce qui nous intéresse, à savoir le flat-twin de la BMW, le 4 pattes de la CB1100. Vous les avez entendus ? C'est effectivement la BMW qui a la bande son la plus prononcée, la plus vigoureuse. Pour autant, le coup de cœur de motonette va à la CB1100 avec vraiment sa sonorité très bien travaillée de la part des motoristes japonais qui évoque immédiatement les anciens 4 pattes des années 70-80. On est vraiment là parfaitement dans la mouvance néo-rétro. Bravo à Honda, c'est un excellent boulot. Côté performance, en revanche, comme on le prévoyait à la lecture de la fiche technique, la BMW prend l'ascendant quel que soit le régime, quel que soit le rapport engagé. On a même fait des tests avec deux rapports d'écart, notamment en sortie de l'agglomération, la BMW en 6e, la Honda en 4e, il n'y a pas photo. C'est toujours l'allemande qui part devant, car son bicylinde est vraiment bourré de punch à tous les régimes. Il est aussi beaucoup plus coupleux, plus expressif, là où celui de la Honda, malheureusement, a conservé ce côté un petit peu paresseux qu'on avait déjà reproché à la précédente génération. Pour autant, l'une comme l'autre sont hyper agréables à rouler. Elles offrent des reprises plutôt correctes, quelles que soient les phases de pilotage, même si, encore une fois, la BMW conserve la palme de la sportivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !